Laurence Vannin ! A la fête du livre, édition 2018 ! Bonjour Laurence, comment vas-tu ? Ma big, big, big philosophe ! Eh bien bonjour, tout va bien, tout va bien. Toujours aussi dynamique et aussi joyeux, ça me fait plaisir de te voir. Écoute, édition fête du livre 2018, aujourd'hui tu es venue avec un ouvrage qui va nous porter quelque chose, il te senteur. On te sent rebelle un petit peu, montre-le-nous là. Ah voilà, c'est rebelle. Le nouveau bébé qui est arrivé, rebelle. Alors racontez-nous un petit peu, qu'est-ce que tu as mis dedans ? Déjà pour une fois je me suis mise sur la couverture parce que c'est mon 22ème titre, donc je me suis dit, là il y a de quoi faire quelque chose. 2018, on était sur la célébration de mai 68 et il fallait pour dire que cette humanité était parfois chancelante, envisager peut-être de déconstruire cet ego, un ego qui parfois fait que l'humain était difficile à supporter en fait. et je me disais qu'il fallait peut-être penser à se réformer soi avant de critiquer la totalité des gens. Donc tu es devenue une vraie rebelle alors. Une vraie rebelle. Je crée une philosophie avec de nouveaux concepts et puis j'apporte peut-être l'idée d'une volonté de restaurer le lien social qui à mon sens depuis quelque temps est rompu. Et en même temps bien entendu, je place la balle dans le camp aussi des politiques qui ont à mon sens aussi à se réformer et peut-être à repenser le rapport avec le peuple et peut-être pas toujours passer en réponse ou pour donner une solution au peuple par la fiscalité ou la hausse de la fiscalité. Je crois qu'il y a des réponses politiques qui seraient plus judicieuses et qui rendraient peut-être le politique plus agréable et plus sympathique à l'égard du peuple. Peut-être que ces politiques se mettraient à chanter de leur lyrique. Peut-être qu'ils ne seront-ils pas un peu plus aimés ? Peut-être qu'ils font des vocalises dans leur salle de bain, ça j'en sais rien. Je ne partage pas encore leur vie intime. Mais par contre, ce qui est certain, c'est qu'on ne leur demande pas d'être entre guillemets les guignols de la fond. On ne leur demande pas non plus d'être dans une forme de sympathie. Ce n'est pas ça qu'on attend d'eux. On attend d'eux qu'ils restaurent le lien social, qu'ils le fassent que le peuple puisse avoir de quoi travailler, vivre et survivre, qu'on n'appauvrisse pas toujours les mêmes, qu'il y ait peut-être une fin des lobbies et puis une sorte d'accessibilité aux privilèges. Et c'est tout ça qu'il faut repenser dans un vivre ensemble, un être collectif. Et puis, on a rendez-vous avec notre histoire. Et notre histoire aujourd'hui, je vais insister sur un point parce que je viens de prendre la direction d'une chaire, Smart City Philosophie Éthique, c'est-à-dire la philosophie appliquée aux technosciences. La ville d'aujourd'hui, c'est déjà celle de demain, avec la connectivité, tout ce qui va être dans l'ordre de l'industrie 4.0 et tout ce qu'on a tellement créé par les réseaux sociaux et la ville intelligente qu'il faut que demain, on va avoir une telle transition dans la façon de vivre, dans nos habitats, que tout va être repensé et reconstruit. Donc, on est parti dans une ère de Transformers ? On est parti dans la transformation, oui, puisqu'il y aura le transhumanisme, les nanotechnologies, l'intelligence artificielle, des villes qui vont changer aussi d'apparence, avec des grandes hauteurs, des tours en verre, enfin, tout va beaucoup changer. Mais il va falloir repenser l'habitat, comment les hommes vont recréer du lien social, comment vont-ils s'approprier ces villes qui sont peut-être froides pour eux, parce qu'il va falloir y créer une histoire et puis conserver l'identité passée, il ne s'agit pas de tout détruire. Nous sommes dans un continuum, c'est-à-dire dans une continuité de la vie et ça, je pense que c'est primordial pour les générations futures. N'oublions pas que la Smart City, c'est 2050 et que les enfants de 2050 ne sont pas encore nés, ceux qui auront une vingtaine d'années. C'est-à-dire que nous leur préparons un habitat et ils n'ont pas la possibilité de dire pour eux-mêmes ce qu'ils aimeraient. Donc il faut qu'on soit vigilants, qu'on soit philosophes et qu'on respecte effectivement un cahier des charges par l'éthique. Autrement, dernier message de cette fête du livre de Toulon, quel est le message que tu vas donner à tes lecteurs, à tes lectrices, à tes étudiants ? Eh bien, heureuse, moi, d'être à Toulon puisque maintenant je suis niçoise, j'ai changé de ville et mon cœur est quand même toulonné parce que j'ai vécu longtemps ici. La fête du livre, c'est toujours un succès. C'est vrai que c'est de mieux en mieux, j'ai envie de dire, parce que la structure est sympathique, les libraires sont toujours aussi accueillants. Moi, je suis avec la librairie Charlemagne, il y a un partenariat depuis des années. On en voit un Olivier qui est derrière toi. On le voit derrière. Et c'est mon coup de cœur, Olivier, parce que ça fait des années qu'on travaille ensemble. Mais c'est vrai que le public est toujours en rendez-vous, chaleureux. Et quand on écrit, on est un peu seul. Donc c'est vrai que rencontrer ses lecteurs, c'est aussi avoir un peu de... Une petite lumière. Oui, puis c'est avoir un retour sur ce que l'on fait. C'est un échange et puis c'est être un peu moins égocentré. J'ai envie de dire que c'est un moment de partage essentiel. Écoute, on te remercie infiniment de ta présence à Toulon. En te disant, Toulonais, un jour, Toulonais, toujours. Voilà, voilà, voilà. Jamais oublié. Moi, je ne les oublie pas, mais Toulonais. Du Petit Prince, de ta chaîne de YouTube, de tes émissions de radio, comment un petit... Ça continue. J'écris, je publie, je travaille pour la chaire, je mets en place des colloques. J'écris toujours des articles. J'écris des articles pour la tribune aussi. Donc c'est vrai qu'une actualité, c'est toujours en pleine effervescence. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu toujours pareil avec moi. C'est toujours très dynamique. Ça booste et puis c'est très bien. C'est le bonheur de se sentir libre. Voilà, nous sommes avec Laurent Gwana. Merci. Une philosophe fantastique. Merci à toi. Formidable et surtout magique. Merci. On t'embrasse et excellente fête du livre. 2018 à toi. On remontre pour avant de nous quitter. Rebelle. Bien sûr, c'est normal. Merci.